Applaudissements Non mais c'est quoi ce bordel là ? Vous êtes sûr qu'on voit mon nom ? Euh... Oui oui Laurent, désolé. Voilà, on est prêt pour l'enregistrement. 4, 3, 2... Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Ce soir, une interview exceptionnelle, une rencontre, un dialogue entre l'intelligence et l'audace, la jeunesse et l'ambition d'un homme qui sait où il va. Avec dynamisme et passion, travail et obstination. Mais assez parlé de moi, il est temps d'accueillir le président de la République. Bonsoir Manu, bienvenue. On dit monsieur le président. Oui, euh, pardon. Monsieur le président. Alors, monsieur le président, vous êtes ici, chez moi. Monsieur le président, pourquoi ? Alors, je suis... Pourquoi avoir décidé de nous recevoir ce soir à l'Elysée et non à Versailles ? Alors, par modestie... On a tous besoin d'intimité, tous besoin d'un jardin secret, ce qu'il reste de nous face au miroir. Alors, chaque matin, que voyez-vous ? Moi. Et c'est... L'homme sans phare, sans maquillage, l'homme qui, comme moi, coiffe des responsabilités. Alors, question. Lorsque vous étiez enfant, rêviez-vous d'embrasser... Les femmes de plus de 50 ans ? Ce milieu. Quel regard porter sur le quotidien des Français, les actions à mener ? Alors, commençons par une question que beaucoup de Français se posent. Comment fait-on, vous et moi, pour garder la ligne ? Alors... Monsieur Dulaus, lorsque l'on exerce, comme moi, les plus hautes fonctions, l'on ne peut être en même temps ni contre des mesures qui sont de droite, ni pour des mesures qui sont de gauche. En même temps, ni contre, ni pour. En effet, c'est la marche à suivre. Ça n'est pas tout à fait clair. Alors, ça veut dire que je ne suis pas là pour beurrer les sandwiches, par contre, vous le dire. Ah, on me dit qu'il y a un problème, là ? Coupé ! Non, mais Ben-Alain, mais qu'est-ce qu'il fout, là ? Il y avait marqué « frapper » avant d'entrer, alors j'ai frappé. Manu et moi, on fait équipe. Manuel, intellectuel, intellectuel, Emmanuel, deux en un, comme tes shampoings. Il faut une droite, patron ? Non, ni une droite, et en même temps, ni une gauche. Bah, un petit coup de boule, quand même. Monsieur de la Frousse. Alors, ce qui frappe le plus les Français... Ce qui frappe le plus les Français, c'est Benalla. Je suis désolé, patron, il faut que je vous laisse, là, je viens de recevoir un SMS. C'est Brigitte. Non, Stéphane Powels. Laurent, on reprend l'enregistrement. Désolé. Voilà, ça tourne. Trois, deux... Monsieur le Président, votre code de popularité est au plus bas, la presse vous critique. Parlons à présent de votre communication. Elle fait mal à gauche, mais elle fait aussi mal à droite. Alors, non. Pardon de vous le dire, mais je ne lis pas ces gallimatiens. Ce sont des carabistouilles. Les Français vous trouvent un peu présomptueux. Alors, qu'ils viennent me le dire, je les recevrai modestement à Versailles, sur le trône. Mais non, mais c'est pas vrai, mais Hollande, maintenant, non ! Bonjour, je suis venu voir s'il pleuvait. Ah, Manu, tu es là ? Ah, je suis content, vraiment content, vraiment. Bravo, je suis venu te remonter le moral, car je les ai vus, je les ai vus, tes sondages. Réussir à faire pire que moi, c'est une réussite. Bravo, bravo. Manu, Manu, au fond, a un bon fond, je l'avoue, monsieur de la hausse. Quand Manu a de la baisse, moi, j'ai de la hausse. D'ici peu, les Français penseront qu'il était mieux que vous. Alors, ça, c'est croquignolesque. Pardon pour le dire. J'aurais compagnie de flamby, patron. Euh, oui. Bon, Laurent, on y retourne ? Désolé, hein, désolé. C'est quand tu veux. Trois, deux. Monsieur le Président, parlons à présent de la démission d'un homme, Nicolas Hulot. Quel effet ça vous a fait ? Alors ? Un effet Ousoya, une douce froide. Mais j'aime l'écologie. J'aime les forêts. Je parle la langue de bois. Et puis, vous êtes comme moi, à l'aise dans toutes les branches. Moi, je ne suis pas dans le commentaire, mais dans l'action. Monsieur de la hausse. Non, ce n'est pas vrai, Le Pen, maintenant ! Coupé ! Monsieur Macron est un colombophile, et les Français sont ses pigeons. Non, mais, Madame Le Pen, ce n'est pas du tout votre jour, là. Non, parce qu'on ne m'invite jamais. Ce n'est pas votre destin. Scandale ! Censure ! On fait taire le peuple français. Madame Le Pen. Monsieur Macron. Madame Le Pen. Monsieur Macron. Mais vous ne proposez rien. Monsieur Macron, vous êtes l'héritier de François Hollande, et votre France est un Pays-Bas. Madame Le Pen. Monsieur Macron, taisez-vous. Madame Le Pen. Taisez-vous. Madame Le Pen. Taisez-vous. Je ne parle pas votre langue de bois. Je défends les Français de souche, nos racines. Vous, vous ne faites que parler, 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 de ce que vous ne faites ni à droite, ni à droite. Vous dites un peu de ceci, un peu de cela. Rien. Le vide, le trou noir en plus. Merci, Madame Le Pen. Avec cette République en marche, les Français peuvent toujours courir. Non, je ne vous salue pas, Monsieur Delahousse. Non, je ne vous salue pas, Madame. Bonjour, bonjour. Hollande. J'ai cru croiser une brise marine. Ah, Manu, Manu, t'es toujours là, toujours en forme. Ah, Emmanuel est à la politique erratique. Ce qu'Emmanuel est au cinéma érotique. Il change constamment de position et je vous le dis, moi, Président, je reviendrai en 2022. Alors, si tu cherches un job, il suffit de traverser la rue. Oui, et ça tombe bien, il cherche un livreur en scooter, enfin, ça. Oui. Voilà, on reprend et on conclut. Trois, deux... Merci, Monsieur le Président, pour votre modestie. La semaine prochaine, je recevrai... Moi, encore. ...le pape. Sous-titrage Société Radio-Canada ...